Avec la toile, il faut tendre, commander les châssis, tendre les toiles. J'ai horreur de tendre les toiles. C'est pour ça que M. le Macar est là. J'ai horreur de tendre les toiles. Donc je ne trouvais plus la toile qui me convenait. Il y avait comme ça une série de... Voilà, les choses se passent de cette façon-là. Et puis, le papier, ce qu'il y avait de bien, c'était immédiat. J'ai acheté un rouleau de papier pour... Ça coûte 25 euros. J'ai 10 mètres de papier, je le colle au mur. Je mets ma préparation et je travaille. Si je ne vais pas avoir la même intention avec la toile, il faut commencer à la commander, à commander les châssis, à tendre. Et là, c'était très rapide. Et peut-être aussi c'est désinhibant. Parce que bon, c'est un papier, c'est un papier, c'est pas trop grave. Et puis, il s'est passé que, bien sûr, les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le raconte. C'est-à-dire que le papier induit une attitude, induit une manière de travailler, et surtout induit un rapport au mur, à la frontalité. Bien que vous alliez voir des chevalets, j'ai quand même, j'ai du mal à retravailler sur un chevalet. C'est important d'être face au mur. Voilà. Quand on voit l'histoire de l'art, on a toujours cherché des supports. On a eu des supports différents. On a commencé avec des panneaux en bois. Après ça, on s'est rendu compte que quand on voulait faire des tableaux très grands, les panneaux en bois, ça devenait très lourd. Et ensuite, ça travaillait. Donc après, et puis pour les déplacer aussi, les toiles, c'était facile, on en roulait. Donc on a, à ce moment-là, on a commencé à utiliser des toiles. La peinture, finalement, c'est pas quelque chose de restreint à certains matériaux. Ça reste... Mais le papier, ici, c'est pas seulement ça. Il a une luminosité que la peinture n'a pas nécessairement. Et pour ce que fait Arié, c'est un rôle esthétique aussi. Parce que ces tableaux, c'est avant tout une masse blanche et de lumière. C'est essentiel. Et ce qui est curieux, c'est que ça varie très fort selon l'éclairage. Mais dans certains éclairages, ça a une présence qui est tout à fait étonnante. On a l'impression vraiment que la lumière est dans le matériau. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Parce que je crois que c'est quelque chose de très spécifique à ce que fait Arié, d'ailleurs. Et c'est une condition. Si on n'arrive pas à ça, on perd le... On perd le... Le système, je dirais. Le système esthétique. C'est parti. Alors, peut-être qu'une chose fondamentale qui a changé, c'est l'attente de travailler avec un désir différent. Je dis que la notion du désir est dans son sens le plus large. Et devenue la chose la plus importante. L'énergie et le désir. C'est vrai, je repense à des choses que j'ai dites dans d'autres entretiens où déjà je parlais de l'énergie. Ça me paraît tout ce qu'il y a de plus important, de plus en plus important. Donc, l'acuité visuelle, elle change. Oui. Est-ce que ça se reflète dans le travail ? Est-ce que vous mettez des lunettes pour avoir la même vision qu'il y a 20 ans ? Je ne pourrais pas travailler avec des lunettes. Je ne pourrais pas travailler avec des lunettes, mais je ne pourrais pas travailler. Oui, non. Non. Quelque chose d'étrange, c'est que je ne pourrais pas travailler avec des lunettes, c'est clair. Auparavant, je pouvais travailler nuit et jour, avec une lumière jaune, une lumière blanche, enfin, ce qu'on appelait les spots auparavant. Maintenant, je n'ai plus de mal. Je n'ai plus de mal à travailler derrière la nuit. Mais encore, ce n'est même pas tout à fait vrai. Ici, à Bruxelles, à New York, puisque cette dernière année j'ai fait quelques séjours de travail à New York, je travaille jour, enfin, je peux travailler jour, de la nuit, d'une manière indifférente. Est-ce que c'est, parce que je suis là pour un moment, est-ce qu'il y a une énergie différente ? Sans doute. Simplement peut-être parce que des lumières en rond, c'est tout le temps éclairé. Peut-être. Il y a peu de différence entre aujourd'hui, dans le centre de New York. Oui, et que dans l'atelier où je suis, c'est tout le temps, il y a de la lumière tout le temps. Il y a des néonormes, il y a des voitures. Je ne vois pas. Et alors, il y a un autre phénomène qui est très étrange aussi à New York, et même à Washington. C'est que je suis dans les deux heures, enfin, dans les deux temps. Le temps européen, le temps New York. C'est-à-dire quand il est 6 heures à 18 heures à New York, je me dis, ah, il n'est que midi. Il n'est que midi. Et quand il est midi... Ah, mais c'est pour ça, vous ne l'arrêtez pas. Oui, c'est extraordinaire. C'est vraiment... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont embêtés par cette espèce de... Mais moi, ça me plaît d'une manière incroyable. Il faut aller beaucoup à venir. Il faut aller beaucoup à venir. L'amour sera prolifique à l'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré à New York, 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 à New York. Et peut-être les gens qui ont rencontré à New York, à New York, à New York, à New York, à New York. OK. OK. Well, the gallery that I have in Washington, D.C., is I like to exhibit artists which have extremely high-quality work, which are not known within the United States. And when I met you, first in Paris, and then in Toulouse, I saw your work as exquisite. I thought your work was relatively unique. I had not seen anything like it. I thought it was of a quality that surpassed anything that I had seen in years. And I definitely wanted to display your work in Washington, D.C. and then I met you as an individual, and you came to Washington to work, and you lived in the neighborhood, which, as you well know, is not the nicest neighborhood in Washington, D.C. city. And you just exhibited the ability to interact with the residents and to capture the essence in your paintings of the area we live in Anacostia. And any time that your work is shown anywhere in the world, I will go to see it because I think it is so wonderful. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Moui d'un ami, moui d'un ami, moui d'un ami, moui d'un ami, lep'u nef'u. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce